Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette nouvelle séance d'apprentissage à distance. Je suis Mion Noudizé Chouty, enseignant de comptabilité et de gestion. Et je serai également votre moniteur dans le cadre de ce cours de pratique comptable quotidienne en classe de 3e année ESCOM. Alors, la leçon précédente portait sur les factures droits avec majoration. Et nous avions vu que la majoration principale lors de cette leçon-là, nous avions vu que la majoration principale était les frais de transport. Nous avons vu les deux principaux frais de transport que nous pouvions avoir. Nous avons vu qu'on avait les factures avec port payé et les factures avec port facturé. Alors, à la fin, nous avions vu comment on enregistrait les factures droits avec ces différents frais de transport-là. Et à la fin de notre leçon, nous avions donné un devoir à faire à la maison pour consolider nos acquis. Alors, nous lisons le rappel du devoir. Nous lisons, compléter et enregistrer la facture numéro V21, ci-dessous, dans la comptabilité du client Commerce le 5 octobre 2021 en inventaire permanent. En espérant que vous avez au moins essayé de faire le devoir, nous allons procéder à la correction. Alors, voilà la facture qui nous avait été donnée. On nous avait demandé de remplir et d'enregistrer chez le client qui est commerce. Alors, le remplissage devait se faire comme vous voyez à l'écran. Nous devions avoir comme remise 1 million, qui était 10%. Première nette commerciale, 900 000. Rabat, 450 000. Deuxième nette commerciale, 855 000. Et l'escompte devait avoir le montant de 111 000 francs. Maintenant, nous devons avoir une nette financière de 8,379 000. Pour facturer qui nous avait été donnée, c'était de 100 000 francs. Là, maintenant, on va avoir deux TVA. Un qui portera sur les marchandises. On calculera la TVA sur les marchandises à partir de notre nette financière obtenue plus haut. Et alors, on aura la TVA sur les marchandises. On va avoir la TVA de 1,612,957. Et la TVA, maintenant, sur le port au facture et comme ça, de ne plus haut quitte de 100 000. On aura la TVA de 19,254. Ce qui nous donnera un net à payer TTC de combien ? De 10,111,297 francs. Alors, maintenant, passons à la comptabilisation. Pour la comptabilisation, nous aurons, premièrement, on va d'abord enregistrer la facture proprement dite. C'est-à-dire, on aura le 601 qui portera le montant du nette commercial. On aura le 615 qui portera le montant du port facturé qui est de 100 000 francs. On aura le 440, le 4452 qui portera le montant de la TVA sur la marchandise. Et le 4453 qui portera la TVA sur le transport. Alors, maintenant, au crédit, on aura le 401 qui portera le montant TTC, le montant net à payer TTC. Et le 773 qui portera le montant de l'escompte obtenu. Et ensuite, maintenant, nous allons procéder, puisqu'on nous a dit que c'était un inventeur permanent. Et on sait que quand c'est un inventeur permanent, nous devons procéder à l'entrée en stock des marchandises achetées. Et nous avons dit que c'est entré à son dernier nette commercial. Donc, on aura le 311 au débit et au crédit, on aura le 6031 portant le montant du nette commercial qui est de 8 550 000. Voilà le devoir corrigé. Nous allons procéder maintenant à la leçon du jour qui portera sur l'enregistrement de la facture d'avoir chez le client. Alors, comme au plan de notre travail du jour, on aura les objectifs, on aura les prérequis. À la suite, nous aurons une situation de problème. Par la suite, on aura des activités d'apprentissage et d'intégration sur les applications. Par la suite, on aura le résumé du cours. Et on va donner maintenant le devoir à faire à la maison pour consolider vos acquis. Allons directement aux objectifs. La leçon de ce jour aura pour objectif principal de permettre à vous, les élèves, de pouvoir enregistrer les opérations liées au retour de marchandises d'une part et d'autre part, d'enregistrer les opérations liées aux réductions accordées hors facture. Alors, maintenant, comme prévenu à cette leçon, vous devez pouvoir d'abord définir et enregistrer les opérations liées à la TIA. Vous devez pouvoir également enregistrer une facture, une facture doit en inventaire permanent et intermittent avec réduction commerciale, avec réduction financière. Et à la suite, enregistrer une facture, une facture d'achat de marchandises en inventaire permanent et intermittent, comportant quoi ? Les frais de transport ou ce qu'on appelait les frais accessoires. Alors, maintenant, comme situation de problème, et on le rappelle toujours qu'une situation de problème, c'est une situation de vie réelle dont la leçon de ce jour vous permettra de facilement résoudre. Nous disons la situation de problème, on lit. Lorsqu'une entreprise achète des marchandises, elle procède à sa vérification. Certaines erreurs peuvent être détectées lors de cette vérification-là. Alors, la question que vous devez vous poser, c'est quel document permet de consacrer cette opération ? C'est-à-dire cette erreur-là, quel document permet de consacrer cette opération ? Et la deuxième question doit être, quel est le schéma décritu, c'est-à-dire quelle est l'implication qu'on a ? Alors, tout au long de cette leçon, nous allons tenter de répondre à ces deux interrogations que vous pouvez vous poser dans la vie réelle. Alors, nous allons procéder maintenant avec l'introduction de notre leçon. Nous disons, nous disons que chaque événement, des événements peuvent se venir après l'achat de marchandises. L'enregistrement de ces événements en comptabilité ne peut se faire qu'à partir d'une pièce justificative établie par le fournisseur et appelée facture d'avoir. Donc, vous voyez que déjà avec notre résolution, nous avons déjà apporté des éléments de réponse à notre première interrogation que nous avons eue à notre situation de problème, qui était de savoir quel document permet de constater les erreurs ou alors des éventuelles modifications à faire sur une facture doit établie lors de l'achat. Et nous voyons là maintenant que ce document-là est appelé facture d'avoir. Alors, maintenant, nous allons procéder en prenant maintenant le principe comptable. Alors, le principe comptable nous dit que les retours de marchandises se traduisent par une annulation partielle ou totale de l'opération d'achat vente. C'est-à-dire que lors de l'achat de marchandises, quand une erreur est détectée, elle peut entraîner l'annulation partielle, c'est-à-dire juste une certaine partie de l'opération ou alors même l'opération en totalité. Alors, maintenant, prenons maintenant la facture doit relative au retour de marchandises. Nous allons voir que les factures doit peuvent être établies lors du retour de marchandises, comme nous voyons à l'écran. Nous allons voir également qu'elles peuvent être établies lors des réductions à caractère commercial ou à caractère financier accordées hors facture. Donc, nous prenons en grand 1 la facture doit, la facture d'avoir relative au retour de marchandises. Et notre premier cas, c'est une facture simple, c'est-à-dire qui ne contient aucune réduction ni de frais de transport. Alors, prenons la facture simple. Alors, comment est-ce qu'elle s'enregistre ? Elle s'enregistre, nous avons vu que les enregistrements comptables peuvent se faire, l'enregistrement comptable des achats de marchandises peuvent se faire en un m'attête permanent ou intermittent. Alors, lors de l'enregistrement à l'invente permanent, qu'est-ce que vous devez faire ? Vous devez d'abord passer la sortie en stock puisque c'est un retour de marchandises. Quand la marchandise repart chez le fournisseur, on en a sorti ça de notre magasin. En débutant le 6031 qui est le compte de variation de stock et en créditant le 311 qui est le compte de stock de marchandises. Alors, maintenant, après l'avoir sorti de notre magasin, on comptabilise maintenant la facture d'avoir convoyant les temps. Comme c'est une facture simple, on aura tout simplement 3 comptes dû à enregistrer. Le premier compte qui est au débit, c'est le 401 fournisseur qui portera le montant du net à déduire. Et au crédit, on aura le 601 achat de marchandises qui est la valeur du retour, donc la valeur de marchandises qui est retournée au fournisseur. Et le 44, c'est un point qui est le montant de la TVA. Alors, maintenant, un inventaire intermittent, nous avons tout simplement fait quoi ? Passer et constater la facture d'avoir sans faire de variation de stock. Donc, comme vous voyez l'écran, c'est-à-dire qu'on a juste pris l'écriture de la facture d'avoir. Alors, maintenant, nous allons procéder à une application pour attaquer nos propos. Alors, nous disons, enregistrer la facture suivante en inventaire intermittent chez Nelly. Alors, voilà la facture qui nous est donnée. On sait que l'autre client qui est Nelly est le nom qui est tout juste à côté de la mansion à voir, donc voici, c'est-à-dire Nelly. L'opération est effectuée le 20 juin 2020. Et voilà, c'est une facture simple. Vous voyez, comme vous voyez à l'écran, il n'y a pas de réduction ni de frais de transport. Donc, c'est une facture simple. Alors, nous allons maintenant procéder à la comptabilisation de cette facture qui a pour net à déduire 238 500. Alors, procédons sur l'enregistrement comptable en inventaire intermittent, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de variation de stock. Alors, voilà notre solution. On passe tout simplement là. On constate juste la facture d'avoir numéro AB10, c'est-à-dire nous allons débiter le 401 du net à déduire qui était de 238 500. Et on va créditer le 601 du montant de la marchandise. Le montant de la marchandise retournée qui était de 200 000 francs. Et la TVA aura le montant de 38 500 francs. Alors, cette partie étant résolue, nous allons maintenant procéder maintenant à la deuxième, qui est le retour de marchandises avec réduction à caractère commercial, d'une part, et à caractère financier, d'autre part. Alors, qu'est-ce que le principe comptable nous dit? Nous savons, et nous l'avons vu lors de la première leçon, la leçon 10, que quoi? Que les rabais remis, restourent, accordés sur une facture, ne fait pas l'objet d'enregistrement comptable. Et c'était juste le dernier net commercial qui devait être enregistré dans la comptabilité de notre client. Alors, maintenant, l'enregistrement comptable à l'année va être permanente. On constate toujours la sortie de stock d'abord, c'est-à-dire en débit de 600, en crédit de 311. Et par là-dessus, maintenant, on constate la facture d'avoir à 1. C'est simple, comme vous allez voir, on est quitté de 3 comptes lors de la facture SEM à 4 comptes lors de la facture avec réduction. Donc, voilà, voilà l'écriture comptable que vous voyez à l'écran. Maintenant, on débite le 401, on débite le 773 et on crédite en contrepartie le 601 et le montant de la TVA au 44, 5 points. Alors, maintenant, en invadant un débitant, qu'est-ce qu'on fait? On débite le 401, on débite le 773 et on crédite le 601 et le compte de la TVA sans faire de variation de stock. Très bien. Maintenant, une application. Nous disons, vous disposez ci-dessous de la facture relative au retour de marchandise. Alors, voilà la facture qui nous est donnée. Vous voyez, il y a une remise, il y a une escorte, il y a une escorte. Et maintenant, il y a le montant de la TVA. On a le débitant de 222,43,5 francs. Maintenant, quel travail à faire? On nous demande d'enregistrer cette facture d'avoir chez WANJI un inventaire permanent, sachant que le coût d'achat est de 140 000. Alors, nous allons d'abord procéder à la sortie du stock. On nous avait dit que le coût d'achat était de 140 000. Donc, on sait que la sortie en stock, en manazin, va se passer au coût d'achat et on a excédé de 140 000. Maintenant, on procède maintenant à la comptabilisation de la facture d'avoir. C'est-à-dire, on débite le 401 du montant net à 228. On débite également le 773 du 3 800, qui est le montant de l'escompte. Et nous allons par la suite créditer le 601 et le 44 5 points de leur montant correspondant. Alors, maintenant, nous allons procéder au retour de marchandises à des engagements de frais. Nous avons dit que les frais ici, c'était précisément les frais du transport. Alors, maintenant, s'il y a un retour de marchandises à des engagements de frais, nous savons que généralement, pour retourner les marchandises au fournisseur, le client engage généralement les frais du transport qu'il récupère par la suite sur son fournisseur. Ça veut dire lors du retour de marchandises dans la vie réelle, quand une marchandise est retournée chez le fournisseur, le client ne va pas porter sur sa tête. Généralement, il va utiliser un moyen de transport et ce moyen de transport-là sera introduit dans la partie d'avoir et sera supporté par le fournisseur. Alors, quel est le schéma d'écriture? Le schéma d'écriture, nous allons débiter le 75 du montant en taxe des frais de transport. On va débiter également le 44 53, qui pourra la TVA sur les frais de transport. Et ensuite, nous allons débiter, nous allons créditer le 411 ou alors le compte de trésorerie 5 points, qui pourra le montant TTC. Alors, maintenant, l'enregistrement de la facture d'avoir, comment est-ce qu'elle s'enregistre? Donc, après avoir constaté les frais de transport, on a enregistré la facture d'avoir. Comment est-ce qu'on enregistre? On débite de 401 du net d'habitude. On débite également le 773 du montant de l'escompte. Et au crédit, vous allez voir 4 numéros de comptes. Le premier, c'est pour les achats, le montant des achats, le net commercial qui est le 601. Après, on aura la TVA sur les achats-là. Par la suite, on aura le 70 71, qui portera le montant des frais de transport. Et à la fin, maintenant, on aura le 4432, qui portera le montant de la TVA sur les frais de transport. Ou alors, sur le Google, qui portera le montant de la TVA sur les frais de transport. Alors, nous allons prendre une application pour étayer nos propos. Alors, nous lisons, reprendre la facture numéro A, 105, si dessus, si dessus, en admettant que lors du retour de marchandise à Wanji, Wanji a eu à payer le transporteur de combien? De 11 925 francs en espèces, en frais de transport. Alors, maintenant, le travail à faire nous demande de déterminer le net à déduire et passer la culture chez Wanji en inventaire intermittent. Alors, voilà la facture, comment elle est présentée. Nous avons donc des nets qu'on a directement pris au niveau qui nous intéressait, qui était le net financier en descendant. On a le net financier de combien? De 186 200. On aura le port, on a dit qu'il a payé le port, il a payé le transporteur de combien? De 11 925 francs. Et maintenant, s'il a payé le port de 11 925 francs, dans la facture, vous voyez, on a eu à scinder le montant. On a le montant du port hors-taxe, que voici, qui est de 10 000 francs. Et on a maintenant la TVA sur le port, qui est de 1 925 francs. Si on additionne les deux montants, ça nous donnera 11 925, qui est le montant qu'il a payé au transporteur. Et maintenant, on va avoir la TVA sur le montant de la marchandise retournée, qui est de 35 843 francs, qui est le montant qui est calculé à partir du net financier de 186 200. Et on aura enfin, notre net a déduit de 233 968,7. Alors, quand on a déjà procédé au calcul, on passe maintenant à l'enregistrement comptable. On commence d'abord par engager les frais, comme on l'a dit. Voilà les frais qu'on engage. On a le 75 qui porte le montant hors-taxe des frais de transports, qui est de 10 000. On débite également le 44-53, qui porte le montant juste de la TVA sur les frais. Et ensuite, on avait dit qu'il avait réglé à une espèce, c'est-à-dire qu'il a payé par caisse. Donc, on va dire 711 au crédit, caisse, et on met le montant, TTC au compte du montant, au crédit de 11 925. Alors, par là-dessus, maintenant, on va constater la facture d'avoir. Alors, voilà, voilà l'écriture qui a la passée. On débite tout d'abord le 401 et le montant de l'escompte, qui était de 3 800. Maintenant, au crédit, qu'est-ce qu'on fait ? On crédite le 401, on crédite également le 44-52 du montant du retour de marchandises, c'est-à-dire de la TVA sur marchandises. Par la suite, on prend le 70-71, qui est la récupération des frais payés précédemment. Vous allez voir, le 70-71 portera toujours le montant du 615 de l'engagement des frais plus hauts. Vous allez voir, le 70-71 portera le montant de 10 000. Et si là, on a dû récupérer les frais qu'on avait engagés lors du retour de marchandises, le client récupère ce montant-là et il récupère également la TVA qu'il avait payé dessus. Alors, ceci étant expliqué, nous allons maintenant procéder à la prochaine étape, qui est la réduction commerciale obtenue en facture. Alors, nous avons dit à Delantame que la facture d'avoir pouvait être établie lors du retour de marchandises. Nous avons vu que nous avons vu et nous avons vu toutes les différentes situations que nous pouvons avoir lors du retour de marchandises, que ce soit une marchandise, une retour de marchandises, une facture seule. Retour de marchandises avec frais de transport. Et maintenant, nous procédons maintenant à la réduction commerciale obtenue en facture. Le principe comptable ne change pas. Nous savons que le retour de marchandises accordées sur la facture ne s'enregistre pas. Mais lorsqu'elle est accordée hors facture, elle s'enregistre. Alors, maintenant, quelle est l'écriture comptable qui sous-tend cette explication? Nous allons avoir au débit le 401, j'en étape à déduire. Et au crédit, nous avons le 79, qui est le montant de la réunisse accordée. Et nous avons la TVA que supporte cette réduction-là. Alors, maintenant, nous prenons une application en ligne. À la fin de l'exercice 2019, Bokam a accordé une restournée de 800 000 francs au client Moussa. Et on a appliqué le taux de TVA de 19,25. Alors, on travaille à schématiser la facture d'avoir numéro 30 et enregistrer chez le client Moussa. Alors, voilà schématiser la facture, voilà présenter la facture. Nous avons Bokam comme fournisseur, Avoir Moussa, client. Et maintenant, nous avons le montant 800 000. TVA, sur ce montant-là, c'est de combien? De 154 000. Et maintenant, le net à déduire, c'est la somme des deux montants précédents, qui nous donnera 954 000. Alors, maintenant, l'enregistrement comptable. Pour l'enregistrement comptable, nous allons tout simplement enregistrer la facture d'avoir, c'est-à-dire, nous prenons le 401, comme nous avons dit, le montant TTC, qui était de 954 000. Et nous avons au crédit de 79, qui est le montant de la réduction, 800 000, qui était la resture. Et nous avons la TVA du montant, 154 000. Alors, maintenant, prenons le dernier cas, qui est la réduction financière en facture obtenue en facture. Alors, maintenant, le principe comptable dit quoi? Le principe comptable dit que l'escompte de règlement obtenu en facture est pour le client un produit qui diminue sa dette. Alors, comment est-ce qu'elle s'enregistre? On débite le 401 et on crédite maintenant le 773 et la TVA. Rappelez-vous, lors de la réduction commerciale, c'était plutôt le 79, mais ici, maintenant, là, c'était pour les réductions, les RF. Maintenant, pour l'escompte, c'est plutôt le 773, comme vous voyez à l'écran. Alors, maintenant, prenons une application pour étayer, comme je l'ai dit, nous lisons. Alors, le 10-11-2020, le 10-11-2020, on a reçu de la facture d'avoir numéro 12 du funisseur d'ADI relative à l'escompte de règlement, participation de 20 000 francs. Alors, le travail a fait enregistrer cette écriture dans le livre de l'entreprise. Alors, voilà l'enregistrement. Voilà l'enregistrement. On a dit qu'on a reçu combien? 20 000 francs. Donc, le montant qui sera porté au débit du funisseur, 401, sera le montant TTC, c'est-à-dire 20 000 francs, plus la TVA sur les 20 000 francs qui est de 3850. Donc, voilà l'écriture comptable passée. Très bien. Maintenant, nous allons essayer de résumer ce qu'on vient de dire dans cette leçon. Alors, dans cette leçon, nous avons eu à enregistrer une facture d'avoir chez l'acheteur en inventaire permanent qu'en inventaire intermittent. Et nous savons très bien qu'en inventaire permanent, on constate d'abord la sortie de stock lors de la facture d'avoir. On constate d'abord la sortie de stock avant de constater la facture proprement dite. ou en inventaire intermittent, il n'y a pas de constatation de sortie de stock et on passe directement à la constatation de la facture ou à l'arrêtement de la facture d'avoir. Alors maintenant, par la suite, nous avons également enregistré une facture d'avoir avec et sans réduction commerciale. Nous avons dit que quand il n'y avait pas de réduction commerciale ou de réduction financière, on nous disait que c'était une facture simple, une facture d'avoir simple. Maintenant, on a eu à prendre les cas avec réduction commerciale et nous avons vu comment on enregistrait. On avait dit qu'on débitait 401 et on créditait le 79 et le montant de la TVA pour 44, 52. Et par la suite, maintenant, nous avons également enregistré une facture d'avoir avec frais de transport. Et nous avons dit que lors du retour de marchandise, généralement, le client engageait des frais dont il payait et récupérait chez son fournisseur dans la facture. Et nous avons vu qu'elle serait en deux écritures. La première écriture, c'était l'écriture de l'engagement des frais. Et la deuxième écriture, c'était l'écriture de quoi ? C'était l'écriture de la comptabilisation de la facture d'avoir. Et nous avons vu que dans cette facture d'avoir, on devait avoir le montant des frais de transport engagés plus haut. Et la menace, elle se trouvait au crédit 70-71, c'est-à-dire le compte de récupération des frais engagés plus haut. Alors, voilà résumé la leçon de ce jour. Maintenant, nous allons aussi donner un devoir que vous allez faire à la maison. Nous lisons, comptable aux établissements jeans, le responsable vous demande d'enregistrer le document ci-après. Donc, vous donnez le document, vous demandez d'enregistrer. Alors, voilà le premier document. Nous voyons que c'est une facture d'avoir, puisqu'on voit la mention d'avoir. Et on voit également la mention net à déduire. Donc, directement, on identifie que c'est une facture d'avoir. Donc, voilà le premier document que le comptable, le chef, le responsable de la comptabilité vous donne d'enregistrer. Le deuxième, voilà la deuxième facture d'avoir également. Il vous demande également de l'enregistrer. Alors, maintenant, pour préparer cette leçon, nous avons eu à utiliser plusieurs documents, plusieurs documents dont vous voyez les références au tableau. Pendant que vous lisez ces documents dont on a utilisé pour préparer cette leçon, je vais vous recommander de toujours essayer de faire vos devoirs, comme celui qui a été donné précédemment. Car lors de la prochaine leçon, qui sera la leçon 13, elle sera très importante pour vous permettre de pouvoir comprendre facilement et aisément la leçon précédente et de pouvoir vraiment consolider les acquis que vous avez obtenus lors de la présentation de cette leçon-ci qui est arrivée à son thème. Alors, la prochaine leçon portera sur la facture 20. See you next time. Sous-titrage ST' 501